Bravo, vous avez cubé, vous faites maintenant partie de l'élite très restreinte de ceux qui feront une troisième année de prépa. Je vous rassure, moi j'ai passé une super année de cube et à la fin j'ai eu HEC, donc finalement ça a été très rentable pour moi. Vous aussi ça peut être très rentable pour vous et vous pouvez vraiment passer une super année en tant que cube. Donc je vais vous donner mes conseils pour que ça se passe le mieux possible. Première question que se posent souvent les cubes, est-ce qu'il vaut mieux cuber dans sa propre prépa ou est-ce qu'il vaut mieux cuber dans une autre prépa ? Evidemment, il n'y a pas de meilleure solution à mon avis. Je pense qu'il y a des avantages et des désavantages aux deux, il faut simplement prendre celle avec laquelle vous avez le meilleur feeling. Moi j'avais cubé dans ma propre prépa parce que ça me permettait de rester près de moi, ça me permettait de rester en public et donc de papiers de frais de scolarité. Et puis j'étais dans un environnement que je connaissais bien, je connaissais les profs, j'avais peu de temps de trajet. J'aimais bien les bisous avec qui j'allais être dans ma classe, donc finalement c'est la solution que j'ai préférée. Il y en a d'autres qui préfèrent changer de prépa parce que ça leur donne moins l'impression de refaire une année, de redoubler entre guillemets. Dans tous les cas, ça ne change pas grand chose, l'important c'est que vous travaillez, que vous tiriez vraiment profit de ce que les professeurs vont vous donner. Il va falloir être très indépendant dans les deux cas, donc peu importe que les profs soient très bons ou très mauvais, vous pouvez vous en sortir dans les deux cas. Donc finalement, choisissez la solution que vous préférez avec laquelle vous avez le meilleur feeling. Deuxième question, qu'est-ce que ça fait d'être un cube ? Eh bien, les choses sont vraiment différentes lorsqu'on est cube. Évidemment, on connaît déjà le programme, donc on peut aller beaucoup plus vite sur les choses qu'on a déjà vues. A l'inverse, on a aussi beaucoup de temps libre pour faire autre chose, donc il va falloir utiliser ce temps libre pour aller plus loin, pour approfondir ses connaissances et pour pas s'en tenir au niveau qu'on avait l'année d'avant. Évidemment, si vous avez cube, c'est pour faire mieux que l'année d'avant, donc lisez beaucoup plus, approfondissez vos connaissances. En économie, en géopolitique, apprenez beaucoup des livres, apprenez des auteurs, apprenez leurs dates. Dans tous les cas, vous possédez un avantage considérable sur les autres parce que vous avez déjà tout vu, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc utilisez vraiment cet avantage, sinon vous allez juste avoir les mêmes admissibilités ou les mêmes admissions et vous allez être déçus d'avoir cubeé. Sachez aussi que vous allez beaucoup prendre confiance en vous en tant que cube, puisque la plupart des carrés ont une espèce d'admiration pour les cubes qui ont déjà passé les concours et qui en sont ressortis vivants. Alors au début, ça va vous paraître sûrement un petit peu absurde parce que vous avez juste passé des concours, mais ça va aussi vous faire prendre confiance en vous parce qu'on va vous demander des conseils, vous allez en donner et vous-même, vous allez voir que vous connaissez beaucoup de choses et la confiance en soi, c'est aussi très important pour les concours. Pour ce qui est de l'été, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les carrés, c'est à peu près la même chose. C'est un travail qui va être globalement assez faible. Profitez surtout en tant que cube de bien vous reposer, mais prenez un petit peu de temps pour vous remettre dans le bain à la fin de l'été et pendant l'été, vous pouvez faire quelques lectures complémentaires pour un petit peu aborder le thème de philosophie et approfondir des connaissances. Pendant l'année, le travail va aussi être un petit peu différent, ne vous contentez pas de réapprendre le programme de manière passive, surtout si vous êtes dans une classe qui n'est pas une classe spécialisée pour les cubes, vous allez revoir la même chose. Donc, profitez de ce temps pour aller plus loin, faire des lectures complémentaires, utiliser ce temps pour apprendre des auteurs en économie ou en géopolitique. Apprenez vos dates par cœur, ça c'est quelque chose qu'en carrière, on a moins le temps de faire. En cube, vous n'avez pas d'excuses, faites-le et vous ressortirez vraiment dans le lot de copies. En langue, si vous avez des problèmes de vocabulaire ou des choses comme ça, vous pouvez utiliser des applications type Anki pour compléter votre vocabulaire, apprendre des phrases que vous pourrez réutiliser, c'est très important et ça vous permet de ressortir et d'assurer aussi vos résultats à la fin. En culture générale, c'est aussi l'occasion de beaucoup progresser, vous avez un thème qui est différent, donc vous repartez de zéro, faites un travail qui est plus approfondi. Souvent, il y a des cubes qui sont cubés pour la culture générale et ils ne comprennent pas trop pourquoi ils ont cubés. Soyez aussi ouverts, changez votre méthode, lisez des bonnes copies, il y en a partout, par exemple sur Majore Prépa. Allez les lire, inspirez-vous de leur style, lisez des auteurs complémentaires, vous avez le temps de le faire alors que les carrés ont moins le temps de le faire. Donc c'est là que vous pouvez vraiment prendre de l'avance et vous différencier. Pour ceux qui cubent à cause des euros, sachez que votre cause n'est pas perdue, c'était aussi mon cas, j'ai cubé sur un échec aux euros de l'ESSEC. Et finalement, j'ai dû tout refaire pour intégrer l'HEC. Sachez que du coup, vous pouvez progresser beaucoup en oral également. Il n'y a pas de fatalitisme à cause de votre personnalité ou quoi que ce soit. Personnellement, j'avais utilisé un livre que j'avais trouvé sur Amazon qui s'appelait 40 heures pour se préparer à l'entretien de personnalité. Je ne sais pas si ça existe encore, mais chercher, ça peut être très bien de se travailler avec des livres. Moi, j'étais un peu sceptique et finalement, ça m'a beaucoup aidé à décomposer un petit peu l'entretien, savoir quelles questions on pose, se préparer bien à ces questions-là. Et je n'étais pas très bien préparé pour ça dans ma prépa. Donc, utilisez des supports comme ça pour un petit peu vous libérer de cette fatalité des entretiens de personnalité. Parce que je sais que ça peut être un peu difficile d'en sortir, mais c'est réellement possible en tant que cube. Donc, faites-le. Pour conclure, on peut dire que vous pouvez être fier d'être cube, vous allez sûrement avoir des bien meilleurs résultats à la fin de l'année. En tout cas, je vous souhaite de réellement profiter de votre année. C'est une année qui est super, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous avez moins la pression parce que vous savez ce que vous faites, vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire. En plus de ça, vous avez la possibilité de profiter d'un an en plus en classe préparatoire. Et même si ce n'est pas facile, je peux vous dire que ça va vous manquer quand vous serez en école. Vous allez vivre des choses qui seront très différentes en école, mais la prépa, c'est quand même quelque chose d'unique dans sa vie. Donc, je vous souhaite d'en profiter, d'être heureux, d'être souriant, de donner de la motivation à vos bisous. Et vous allez les inspirer et vous-même, vous allez très bien réussir. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501